C'est les petits bonheurs de la vie on va dire c'est magnifique et puis on est quand même à Paris c'est quand même une très belle ville et du coup bah du coup c'est c'est un kiff après que te dire de plus qu'on a passé un super moment enregistré maintes et maintes prises parce qu'en fait c'était juste qu'on n'arrivait pas à brancher le piano etc parce que dans ces endroits là c'est un peu compliqué donc on a bien galéré mais le rendu est là et on est contentes de ce qu'on a fait Je pense que la majorité des gens sont plus touchés par les sons d'instruments qui sont organiques qui sont naturels après évidemment on a mis des sonorités électroniques parce que ça nous parlait aussi parce qu'on avait envie de donner un côté festif aussi à ces chansons mais mais oui c'est vrai que nous on est quand la base de nous trois quand on joue ensemble et quand on a commencé à faire de la musique ensemble c'était un caronne un piano une guitare et trois voix et on se trouve avec le plus simple appareil finalement on arrivait à faire des choses cool et c'est vrai que maintenant on en parle c'est une très bonne question parce que c'est un peu le sujet un peu du moment on commence à réfléchir à la suite à ce qu'on voudra proposer peut-être que évidemment on repartirait encore sur quelque chose de plus acoustique et tout en restant festif mais en tout cas plus acoustique des critères on n'a pas eu vraiment de critères en fait c'est une question c'est soit le texte nous parle soit la musique nous entraîne et on l'apprécie beaucoup donc dans ces cas là on teste et puis si ça marche et ben on la continue après il n'y a pas donc il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de réflexion avant c'est voilà on entend une chanson faire à celle là elle est cool et on essaye souvent c'est un ou trois qui chantonne comme ça un peu en backstage ou quoi et puis on s'amuse à faire des harmonie dessus tiens ça sonne bien on en pousse le truc et puis voilà et des fois si ça sonne pas du tout alors on oublie quoi déjà les gens qui viennent là bas ils ont envie de faire la fête ils ont envie de s'éclater et nous c'est ce qu'on a envie de faire sur scène aussi donc on kiffe et puis après c'est aussi des gens qui nous découvrent parce que tout le monde ne connaît pas donc c'est un peu aller chercher un nouveau public aller chercher des aller faire découvrir nos chansons à des gens qui ne la connaissent pas forcément donc c'est toujours un peu un défi pour nous et c'est quelque chose qu'on aime faire bah justement ça va être je suis désolé mais ça va être le bowling le bowling avec ritza parce qu'on attendait donc on était on était en loge avant un nmt et on a vu du temps devant nous et il y avait un bowling juste à côté du coup avec ritza on a été on a été faire un bowling et on l'a dégommer on est assez pote avec à peu près tout le monde c'est vrai que c'est toujours un plaisir de pouvoir rencontrer d'autres artistes de discuter un petit peu avec eux en backstage il ya notamment boosty je crois avec qui on s'entend très très bien on le croise très souvent et on a éventuellement oui c'est sa vie année alors peut-être un peu moins pour une pour un featuring mais c'est vrai que boosty on a toujours un petit peu parler de ça vite fait et voilà ça pourrait très bien une fois se se concrétiser pourquoi pas ceux qui nous suivent et ceux qui suivent boosty n'arrêtent pas sur le réseau de nous demander ce featuring donc peut-être qu'on va peut-être qu'on va y réfléchir encore plus sérieusement en vrai il ya le côté mythique de la salle on est tous passé plein de fois devant et à chaque fois on se disait ce serait génial de pouvoir jouer là donc il ya ce côté là évidemment où on est très très content et très fier de pouvoir proposer nos spectacles dans cette salle après évidemment il ya eu les choses tragiques qu'on connaît et peut-être pour ça aussi on a envie de 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 faire renaître enfin renaître ouais de faire continuer en fait la salle de de continuer de faire de la musique là dedans de la musique positive du moins c'est ce qu'on ce qu'on dit un petit peu de nous c'est un peu un cocon un peu on est tous ensemble il n'y a pas vraiment de personnes exclues qui sont au balcon au loin quoi et nous voulait vraiment avoir avoir enfin vraiment être en contact direct avec les gens c'est une salle qui a une énergie un peu rock et nous en live on est un peu rentre dedans aussi donc ça a collé bien aussi avec ce qu'on voulait proposer et puis on n'a pas une se priver de ce rêve c'est ce qu'on se dit souvent aussi c'est une salle con dans ton rêve depuis depuis tout petit